Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Un peu particulière qui me fait pas forcément plaisir De tourner mais qui a Besoin d'être là et qui a besoin D'être là et que vous puissiez La voir et que vous puissiez comprendre certaines choses Alors ça ne s'adresse pas à tout le monde Mais voilà je voulais être transparente Avec vous je pensais pas Qu'avec si peu d'abonnés je serais obligée de la faire aussi vite Mais vu le nombre de commentaires Que vous ne voyez pas parce que je supprime Que je reçois je préfère Faire un point aujourd'hui avec vous On va parler de 3 choses On va parler des revenus de Youtube On va vraiment il n'y a pas de tabou dans cette vidéo Je vais tout vous dire On va parler des partenariats et on va parler aussi Des copines Youtubeuses Quand je parle copines Youtubeuses je parle Charlène Laure principalement Parce que c'est vraiment il y a Sandy aussi Mais il y a moins de soucis C'est vraiment le petit clan qu'on a avec Charlène et Laure Au niveau de nos chaînes Je vous en parlerai après On va déjà commencer par les revenus Youtube Alors il y en a beaucoup Il y en a c'est par message Il y en a c'est par commentaire que je vire Parce que c'est des choses qui n'ont strictement rien à faire sous mes vidéos Il y en a beaucoup qui me disent que je fais mes vidéos pour l'argent Clairement si vous voulez gagner de l'argent Faites pas Youtube ça sert à rien Oui je gagne un peu d'argent Oui parce que vous êtes 4000 sur la chaîne Parce que vous regardez énormément les vidéos Et que je dépasse sur les retours de course par exemple Plus de 6000 vues Mais je ne me fais pas un salaire Me permettant de vivre correctement Je vous le dis clairement Je me fais une centaine d'euros par mois Ça veut dire quoi une centaine d'euros par mois Je travaille presque 35 à 40 heures par semaine sur mes vidéos Montage, tournage Répondre à vos commentaires Les publier etc etc Et je gagne 100 euros par mois J'arrondis hein Parce qu'il y a des mois je gagne moins Il y a des mois je gagne un petit peu plus Donc arrêtez de dire que je honte Parce qu'il n'y a pas que moi que c'est dit Qu'on fait Youtube pour l'argent Non on fait pas Youtube pour l'argent Quand on fait Youtube c'est par plaisir Moi j'adore faire ça J'adore tourner les vidéos Alors oui si je peux avoir un petit peu d'argent quand je fais ça Tant mieux Parce que vous connaissez la situation Qu'on a actuellement Je ne travaille pas Je m'occupe de Juliette à la maison Il y a que mon homme qui travaille Et du coup Bah ça met un peu de beurre dans les épinards D'avoir une petite centaine d'euros Qui revient comme ça Mais non clairement Je fais un plein de courses avec ça C'est tout Donc arrêtez de me dire Pour certains ou certaines Que je fais Youtube pour l'argent Et que j'en ai rien à faire des autres Parce que non Bien entendu que non A chaque fois que je vois Mon petit compteur Youtube qui monte Et je me dis tiens Il y a une nouvelle personne qui aime ce que je fais Trop bien Tiens il y en a encore une Le lendemain je me lève Il y a eu 5 abonnés de plus C'est super C'est 5 personnes Qui m'aiment Vous n'êtes pas des petites choses pour moi Vous êtes des personnes Vous êtes des êtres humains Et c'est pour ça que je vous fais des choses J'essaye de vous faire des choses de qualité Qui vous plaisent Et quand j'ai des beaux retours comme ça sur des vidéos Ça me fait énormément plaisir Donc voilà Donc oui Il y a des pubs sur mes vidéos Oui parce que c'est ça qui va me rapporter un petit peu d'argent Vous l'avez remarqué que maintenant Au milieu de mes vidéos Il arrive qu'il y ait des pubs qui se mettent Alors ce que j'essaye de faire C'est que sur une vidéo Une vidéo qui dure moins de 10 minutes Je vais mettre une pub au début Je vous en mets pas au milieu Parce que je trouve qu'une au début ça suffit Par contre si ma vidéo fait 15 20 30 40 minutes Bah je vous en mets une au milieu Vous avez de la chance Je vous en mets pas 2 Sur les vlogs semaine Je pourrais vous en mettre 2 voire 3 Non je le fais pas Je vous en mets une au milieu Déjà c'est déjà bien Après peut-être que je passerai 2 pubs Dans plein milieu de vidéos Je ne sais pas Mais oui Oui je le fais Parce que oui ça me rapporte un petit peu plus Mais c'est pas non plus Sur une vidéo qui va me prendre Je sais pas 3 quarts d'heure de tournage 2 heures de montage Plus la mise en ligne et tout Je vais toucher 2 euros C'est avec ça que je vais gagner ma vie ? Non Donc ça vraiment je voulais mettre ça au clair avec vous Enfin pas tout le monde Vous êtes pas tous J'en ai une petite dizaine comme ça Qui me met des commentaires comme ça Ça m'énerve Donc je voulais mettre les choses au clair Et vous dire que Oui avec Youtube On gagne de l'argent Avec les publicités Oui en effet Mais c'est pas ça qui nous fait vivre C'est sûr que c'est pas un C'est comme un boulot à part entière Parce que clairement moi je passe Bah je bosse Oui à peu près 35 à 40 heures par semaine 35 heures on va dire en ce moment Mais j'ai pas d'horaire C'est à dire que le matin je me lève Je réponds à vos commentaires Le soir je suis devant la télé J'ai mon ordinateur Je réponds à vos commentaires Etc etc C'est ce qui prend le plus de temps Et c'est ce que j'aime faire avec vous Parce que je discute avec vous Ça j'adore Là vous êtes nombreux à me demander des lives J'ai pas le temps vous voyez de le faire Pourtant J'aimerais La dernière fois je suis passée sur le live de Charlène On a bien rigolé Donc j'aimerais bien en faire Donc je verrai Si je peux en faire un autre Un jour et tout Mais voilà Donc je voulais mettre ça au clair Ça c'est fait C'est pas très agréable à faire Parce que c'est le genre de choses Que on a pas forcément envie de parler Mais comme ça vous le savez Je suis transparente avec vous Vous le savez Ensuite la deuxième chose C'est les partenariats Et les colis que je reçois Parce qu'on va mettre tout ça Dans le même sac Depuis un certain temps Je vous ai mis une adresse mail En dessous de la vidéo Où je vous ai dit Si vous voulez Parce qu'il y en avait beaucoup Qui me demandaient Pour nous envoyer des lettres Je voulais que des lettres Pas de colis Bon Bref j'ai déjà reçu deux colis Passons Mais voilà Si vous vouliez nous écrire Et tout Nous envoyer une petite lettre Et tout Pour ceux qui voulaient Je vous avais mis une adresse Pour pouvoir nous envoyer un mail Et qu'on vous donne l'adresse postale Ou pouvoir envoyer tout ça Parce que bien sûr On ne peut pas envoyer ça chez nous Et sur cette adresse mail Je reçois des mails Où on me dit Tout ça pour avoir des cadeaux Tout ça pour avoir des trucs gratuits Tout ça pour te faire payer Par des trucs Bref Je reçois des trucs comme ça Je vous en parle pas Je vous les montre pas Parce qu'en général Ça ça va directement à la corbeille Je ne réponds même pas Mais je vais quand même répondre Parce que ça me gonfle Et au bout d'un moment On ne peut pas me chercher Et puis plus ça avance Plus j'ai des trucs Là il y a un petit moment Vous avez eu Ça a fait une grosse polémique d'ailleurs Une personne qui a carrément Insulté Juliette Parce qu'on ouvrait des cadeaux Et qu'on nous a traité de pauvres Et tout ça Bref Donc du coup Les colis Je les demande pas Quand Florane Et Laetitia nous a envoyé un colis Ça venait d'elle Ça venait de leur coeur Je ne leur ai jamais demandé De m'envoyer des produits gratuits Des cadeaux Des trucs comme ça Je suis la première gênée Quand j'ouvre les colis Quand je vois tout ce qu'on nous offre Et que je sais que ça coûte de l'argent Et ça me gêne plus qu'autre chose Donc non Après Au niveau partenariat Là c'est différent Les marques veulent Qu'on leur fasse de la pub Veulent qu'on présente leurs produits Alors oui Bien entendu Je suis inscrite sur Octoly Si vous regardez D'autres youtubeuses Et tout Vous savez très bien Qu'Octoly C'est une plateforme de produits De marques Où vous commandez ce que vous voulez Les marques acceptent Ou non Il y a d'autres plateformes Où je suis inscrite Ça s'appelle Influence for Brands Par exemple Je reçois des colis par eux Et tout Bref Oui On postule sur des campagnes Pour recevoir les produits gratuits Après Libre Recours aux marques De nous accepter Alors oui A chaque fois que je reçois un produit gratuitement Je vous le dis Je ne me cache pas de vous dire Que c'est gratuit ce que j'ai eu Et je ne vais pas dire non A ce genre de colis Moi j'adore En plus ça me permet de vous présenter Des choses que financièrement Je ne pourrais pas faire Si vous voulez du contenu sur la chaîne Si vous voulez voir des nouvelles choses Si vous voulez voir des nouveautés Je suis obligée Parce qu'on m'envoie des choses gratuitement Pour pouvoir vous les présenter Parce que financièrement La chaîne elle n'existerait pas autrement Comme vous le savez Mon compagnon travaille Mais moi non Je gagne une centaine d'euros Comme je vous l'ai dit au début C'est pas avec ça Que je vais acheter 40 millions de trucs Pour vous présenter ça sur la chaîne Donc les partenariats existent pour ça Les marques font des partenariats Pour pouvoir présenter leurs produits Au travers de youtubeurs Qui vont faire ça gratuitement Parce qu'on n'est pas payé en plus On reçoit l'objet gratuitement Que ce soit Là au champ j'ai reçu de la papeterie Que ce soit des produits photos Que ce soit des produits de beauté Que ce soit des produits pour bébé Des jouets Des choses comme ça On reçoit gratuitement On donne notre avis librement Mais on n'est pas payé pour ce qu'on dit C'est à dire que cette vidéo là Elle va être vue plusieurs fois 1000, 2000, 3000 fois C'est pas pour ça Que plus la vidéo va être vue Plus la marque va nous donner de l'argent On ne touche rien du tout On a juste le produit gratuit Moi ça me suffit amplement J'ai pas besoin de plus Il y a des fois Quand je suis sélectionnée sur des partenariats C'est des grosses choses Et je me dis Waouh ça coûte cher quand même Waouh Et au début je me disais Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens Ils vont croire que je profite et tout Maintenant je suis passée au dessus Parce que je m'en fiche C'est comme ça Quand je vois les grosses youtubeuses Qui reçoivent des trucs Qui coûtent 300, 400, 500 euros Je me dis que moi à côté Avec mes trucs qui coûtent 20 balles Vous pouvez aller bien loin C'est pas voilà Mais c'est juste qu'il faut arrêter D'être jaloux Parce que c'est vraiment ça C'est de la jalousie Oui je reçois Des produits gratuitement Oui je les présente en vidéo Je fais tout à chaque fois Avec les marques Pour essayer d'avoir des partenariats Avoir des codes promo pour vous Et là par exemple Auchan Je sais pas s'il aurait été mis en ligne Le concours Ou s'il va arriver Mais avec Auchan La personne a apprécié La façon dont j'ai présenté Les articles dans le vlog semaine Et m'a proposé De recevoir à nouveau ces articles Mais pour vous C'est à dire que c'est pas pour moi Je vais pas les garder Je vais faire un concours Je vais vous les faire gagner Et ça Quand on me propose ça Je suis la plus heureuse du monde Parce que je n'en fais pas profiter Que moi et ma famille Mais j'en fais aussi profiter vous Et c'est ça que j'aime Mais quand je vois des mails Où on me dit Tu profites Tu profites Tu profites Ça me donne envie D'arrêter de vous faire gagner des choses Et de tout garder pour ma pomme Parce que là le colis que j'ai reçu d'Auchan Je peux vous dire que Il y a des choses dedans Que je garderai bien Non c'est pour vous Et je vais vous les faire gagner Parce que ça me fait plaisir Donc du coup Voilà Les partenariats Oui Et en plus C'est qu'il y a des Comment Il y a des youtubeurs Je ne donnerai pas de nom Parce que je ne sais pas qui Moi ceux que je regarde sont honnêtes Mais il y en a qui ne disent pas Qui reçoivent gratuitement Moi je vous le dis tout le temps J'ai reçu par la marque Via Octoly Gratuitement Je vous le mets Si je ne vous le dis pas dans la vidéo C'est marqué en dessous Je suis toujours honnête avec vous Donc voilà Après Quand on m'envoie des colis Quand vous En tant qu'abonné Vous voulez m'envoyer un colis Vous voulez nous faire un cadeau Je ne me vois pas Recevoir le colis Et vous dire Non je ne l'ouvre pas Je n'en veux pas C'est encore Un manque de respect Encore plus important Je trouve ça tellement irrespectueux Cette personne Elle a dépensé de l'argent Elle a emballé ça soigneusement Et elle a mis ça dans un colis Et elle nous l'a envoyé Avec son coeur Et du coup je ne vais pas Cracher et dire Non je n'en veux pas Je ne vais pas l'ouvrir Ah non non c'est des cadeaux Je n'ouvre pas Non Vous quand on vous fait un cadeau A Noël ou à votre anniversaire Ou comme ça Vous ne refusez pas Bon Et bien voilà L'avis de youtubeur c'est ça C'est aussi On est là pour faire de la pub Pour les marques Donc ça J'aimerais Que ça s'arrête Arrêtez d'envoyer des messages Pour me dire que je profite des marques Non les marques Elles me l'envoient Parce qu'elles ont bien envie Alors oui je vais démarcher Ça m'est arrivé d'envoyer des mails Au début J'envoyais des mails partout Pour avoir des partenariats Parce qu'au début Quand on est une petite chaîne On n'a rien Mais maintenant que j'ai 4000 abonnés C'est plutôt l'inverse Je reçois des messages On me dit Est-ce que vous aimeriez tester ça Je dis oui Je dis non Vous savez même pas La quantité de choses Que j'ai refusées Oui ça me tentait Mais ça n'avait rien à faire Sur ma chaîne On m'a proposé une fois Un stylo 3D J'ai toujours rêvé de voir ça Comment ça fonctionne et tout Mais pourquoi prendre un stylo 3D Sur une chaîne de maman Parce qu'à la base Ma chaîne c'est une chaîne de maman Et je vous présente La plupart du temps Les partenariats que je vous présente J'essaie de vous présenter des trucs Qui me servent à moi Ou qui servent à Jeannec Ou qui servent à Juliette Des choses utiles Qui peuvent vous intéresser Et là le stylo 3D Je me suis dit Ça va plaire à qui ? A personne Donc je l'ai refusé C'est tout Je l'ai pas pris pour ma pomme Moi quand je prends Je sais que ça va vous plaire aussi Et moi aussi ça me fait plaisir Je vais pas prendre un truc Que j'ai pas envie de recevoir On m'a proposé des trucs Des fois Non ça m'intéresse pas C'est pas la peine Mais voilà Mais c'est vrai que j'aime bien Là il y a eu le concours La La Lab J'étais contente De faire gagner une box photo A l'un d'entre vous L'une Parce que c'est une fille Qui a gagné Voilà c'est plein de choses Comme ça Donc là je vais aller Au salon baby Le 17 mars Je vais revenir avec des choses Que les marques vont m'offrir Oui c'est sûr Puisqu'ils vont vouloir Que j'en parle sur la chaîne Oui c'est normal Par contre Maintenant que j'ai un peu plus d'abonnés Je vais essayer d'obtenir des choses Pour vous les faire gagner Je vais essayer Je vous garantis rien La dernière fois que j'ai fait Le salon baby En octobre Je vous ai dit Je vais vous faire un concours Je vais vous les faire gagner C'est toujours là Je les ai pas donné à droite à gauche C'est toujours là C'est juste que j'ai pas eu le temps Parce qu'en octobre On a eu la maison Enfin Début novembre On a eu la maison Les clés Les travaux Le déménagement et tout J'ai retrouvé ça dans les cartons Il y a pas longtemps Je me suis dit Bon Il va falloir que j'organise des concours Je sais pas comment je vais faire Une semaine de concours J'en sais rien Mais c'est pour vous Et c'est toujours là Et je vais vous les faire gagner Voilà Donc la case partenariat est fermée Maintenant on va parler des autres chaînes Des copines J'ai rencontré Alors la première personne que j'ai rencontrée Avec C'était même pas avec ma chaîne C'était avec mon blog Qui pour l'instant n'est plus actualisé C'est Julie de la chaîne Patamam Elle elle a un blog Et elle a commencé une petite chaîne YouTube et tout Mais elle publie pas beaucoup Donc du coup Vous la connaissez pas plus que ça D'ailleurs franchement Si vous pouvez aller vous abonner Parce qu'elle est vraiment adorable Elle est d'une douceur Vous allez la voir dans mon vlog du salon baby d'ailleurs Je suis très contente Et Charlène De la chaîne Charlène et Thiago Et Laure de la chaîne Fussy Sophie Voilà Après j'ai rencontré Sandy De la chaîne Girl are burning tulips Mais il n'y a pas eu de comparaison et tout Les gens Vous comparez Enfin Certains de nos abonnés Nous comparent Entre Laure Charlène Et moi Il y en a en ce moment Qui s'acharment Sur Charlène Pour lui dire Ouais Tu fais la même chose que Séverine Tu la copies Non Elle a une chaîne de maman J'ai une chaîne de maman Laure a une chaîne de maman On fait des vidéos de maman Vous allez sur la chaîne de Elissa Elle fait des vidéos vie de maman Non je l'ai pas copiée Je fais des vidéos vie de maman aussi Non je l'ai pas copiée J'ai même tilté Après avoir trouvé le titre de mes vidéos J'ai fait Oh merde c'est la même chose qu'elle Bon bah tant pis Je aborde des thèmes Qu'elle a abordé C'est pas pour ça que je la copie Roxane C'est pareil Elle aborde des thèmes Que moi j'abordais Que j'aborde Enfin bref On s'en fout Et ça je supporte pas Quand je vois Alors moi Une fois j'ai eu un commentaire Comme ça On m'a dit Ouais Charlène elle copie Et tout Non En plus Charlène C'est ma copine Donc Vous le voyez pas Vous savez pas Et tout Mais on discute tous les jours On a notre petite fenêtre Messenger là Sur Facebook Et puis on discute tout le temps On s'envoie des messages A droite à gauche Et tout ça On va au salon baby Ensemble du coup Et Je ne supporte pas Qu'il y ait de la jalousie Entre nous Pas entre nous Que vous soyez jaloux De notre relation Je pense que c'est ça J'ai été assez clair Parce qu'on est amis C'est comme si Moi j'étais jalouse De la relation Que Roxane avait avec Elissa Mais j'en ai rien à secouer Mais vous imaginez même pas A quel point j'en ai rien à faire Mais il y en a plein Comme ça Qui sont jaloux Parce qu'on a eu des gros soucis Il y a un petit moment Avec Charlène On en avait une Qui était jalouse Et qui a essayé de nous séparer Qui Voilà Qui était pas contente Parce que Charlène me parlait plus à moi Qu'à elle Etc etc Enfin bref Ça se voyait sur les lives Et tout Et là dernièrement Sur des lives Il y a encore eu quelqu'un Qui a dit à Charlène De toute façon T'as pas de personnalité Je sais plus comment Tu fais la même chose que Séverine Tu la copies Elle sort une vidéo comme ça Le lendemain tu sors la même Non Mais c'est que des fois On discute Et on se dit Ouais moi je vais sortir ça On me fait oh bah mince Moi je sort ça le lendemain On s'en fout Donc ça je voudrais que ça s'arrête aussi Je voudrais que vous arrêtiez De cracher sur les autres C'est pas parce que J'ai plus d'abonnés Que un tel va copier sur moi J'en ai rien à faire Justement des fois avec Charlène On se dit T'as pas une idée de vidéo Moi je sais plus Ah bah moi je vais faire ça Ah bah ça tombe à si je fais pareil Bah non vas-y Comme ça on pourra On comparera C'est comme ça qu'on fonctionne On est des copines Et Laure Avec Laure c'est pareil On discute beaucoup Alors avec Laure On a pas les mêmes sujets de vidéos Mais ça arrive des fois Qu'on soit en similitude Sur des vidéos Et voilà C'est comme par exemple Vous savez qu'après Noël Il y a toujours les fameuses vidéos Mes cadeaux de Noël J'ai fait pour moi Et pour Jeanne J'ai fait pour Juliette Charlène l'a fait pour elle Laure l'a fait pour Sophie Un tel l'a fait pour machin Ilissa l'a fait pour Ella Roxane l'a fait pour Mila Bref On a tous sorti cette vidéo C'est pas pour ça Qu'on s'est copié les uns sur les autres Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc du coup voilà Ça ça m'énerve On se lie d'amitié On s'est lié d'amitié Depuis le salon Baby Charlène c'est une de mes abonnés Qui est arrivée Je crois qu'on était une quinzaine Sur la chaîne C'était une de mes abonnés A la base Que j'ai poussé au cul Oui je vais le dire Je l'ai poussé au cul Pour qu'elle démarre sa chaîne Maintenant elle a dépassé Les 1000 abonnés Mais vous pouvez même pas imaginer A quel point je suis méga fière d'elle Méga heureuse pour elle Et de voir qu'il y a des gens Qui l'assassinent Alors déjà sur le physique de son gamin Ça commence à me gonfler aussi Bref Mais ça les gens qui attaquent sur le physique C'est des gens qui n'ont pas d'argument Mais Mais voilà Et des fois elle s'en prend plein d'attrouches Elle fait un live tous les soirs Vous imaginez même pas le temps que ça prend un live Vous mettez votre vie à côté Quand vous faites des lives et tout Alors Elle le fait parce que J'idée travaille le soir et tout Moi je pourrais pas faire ça tous les soirs Moi le soir j'ai besoin de mon petit moment C'est à dire qu'une fois que je lui ai été couché Je me mets sur l'ordi Je réponds à tous les commentaires que j'ai à répondre Je monte ma vidéo Je mets tout en chargement Et après je m'asseoir devant ma télé Et je me détends Je prends mes coloriages d'art thérapie Je prends de la couture Je fais autre chose Et c'est vrai que des fois J'ai pas envie de me mettre sur un live Je préfère prendre mon temps à moi Égoïstement Et regarder la télé Soit avec mon homme Soit toute seule Soit faire un autre truc et tout Ou jouer à la console Ou n'importe quoi Et Charlène elle vous fait un live tous les soirs Et à chaque fois qu'on en discute Elle se prend Des merdes dans la gueule A chaque fois qu'elle fait un live Bah moi je tiens mon chapeau Charlène Bravo à toi de continuer Parce que moi perso les lives Je les aurais arrêtés autrement Bref Mais voilà J'en ai marre qu'on J'en ai marre de tout ça Je suis en train de regarder dehors Parce qu'en fait il neige Voilà Il n'est joui Tant de merde Bref Mais voilà Donc ça je voulais mettre ces choses là Au point Parce que ça me gonfle Et que là vous allez voir Avec Charlène On va avoir des vidéos en commun Avec Laure aussi Parce qu'on va au salon baby Ensemble Donc on va chacune vlogger Dans notre coin Enfin dans notre coin De notre côté Et on aura un rendu différent de chacune Mais on va toutes publier Notre vlog sur le salon baby On va toutes publier la vidéo Sur ce qu'on a ramené du salon baby On va toutes faire des concours On va toutes faire quelque chose Voilà Là moi j'ai un concours en cours Pour vous faire gagner des entrées Au salon baby On a toutes le même truc à faire Donc Oui On aura des vidéos similaires Oui Charlène elle fait des trucs Que moi je ne fais pas Les retours de course Mais elle a entièrement raison d'en faire C'est pas parce que moi je fais des retours de course Que elle elle ne peut pas en faire J'ai pas le Comment Le copyright du retour de course J'ai fait des retours de course Parce que j'en ai vu sur d'autres chaînes C'est comme ça en fait On s'inspire des autres On ne copie pas On s'inspire Elle ne fait pas la même chose que moi On ne mange pas la même chose En ce moment elle achète des trucs Que moi je lui conseille Mais c'est des conseils Des trucs comme ça Enfin bref Et Et c'est tout Donc c'est vrai que là Charlène et moi On est beaucoup Alliés ensemble Avec Laure On discute beaucoup Mais on n'a pas le même genre de vidéos Donc du coup On n'a pas trop le Comment le Le fait de Ah elle fait la même chose que toi Et tout Non c'est pas pareil Parce qu'on n'a pas la même expérience Par contre avec Charlène On a à peu près le même genre de vidéos Bah oui on est des mamans Alors oui vous trouviez La vidéo d'ouverture Pomme de Renette Sur chacune de nos chaînes Bah normal On recevait la box chacune Tine-lou La même Retour de course La même Ouverture de colis La même Les partenariats Ca arrive qu'on ait les mêmes Bah c'est normal Vous voyez la même chose Donc faut arrêter Faut arrêter ce genre de choses Voilà Bon allez Ca fait 20 minutes que je blablate Je vais m'arrêter Mais je voulais vraiment faire cette mise au point Donc arrêtez de De jalouser Si vous aimez pas ce qu'on fait Ou Si vous appréciez pas Que je vous mette des pubs dans les vidéos Ou si vous appréciez pas De regarder De voir des partenariats Et tout Bah dans ce cas là C'est pas la peine de rester C'est tout Je pense que je vais perdre beaucoup d'abonnés Avec cette vidéo là Mais c'est pas grave Moi je veux des gens Honnêtes Je veux pas de la Je veux pas de J'en ai marre d'avoir des haineux Toujours à me dire Ça me gonfle Puis j'aime pas ça En plus vous savez que j'ai une grande gueule Je peux pas m'empêcher de l'ouvrir Là cette vidéo là Ça fait un moment qu'elle me démange Là la goutte d'eau Elle a fait des bordels basses Quand Charlène m'a parlé À l'un de celle-là J'ai dit Allez c'est bon J'en ai marre Je fais tout Et puis que j'ai eu un mail Il y a pas longtemps On m'a dit que je faisais ça pour l'argent Je peux vous dire Que si je faisais ça pour l'argent Bah je mangerais pas grand chose Je peux vous le dire Donc bref Voilà Donc je veux pas vous demander De liker la vidéo Si vous avez aimé Quoique vous pouvez liker Si vous êtes d'accord avec moi Et si vous êtes pas d'accord Si vous êtes des jaloux Vous pouvez mettre des pouces vers le bas Je m'en fiche Parce que ça c'est pareil Vous savez pas Un pouce vers le haut sur Youtube Un pouce vers le bas sur Youtube C'est la même chose Dans les statistiques C'est la même chose Quand on a plus de pouces en haut Ou plus de pouces qui sont vers le bas On s'en fout La statistique C'est dur à dire Monte C'est à dire que plus vous allez avoir Des pouces haut ou bas Sur la vidéo Plus la vidéo va monter Plus elle va apparaître dans les tendances Donc vous pouvez mettre du vers le bas Je m'en fiche La seule chose que ça touche C'est la personne qui fait la vidéo Moi je m'en fous Personnellement je m'en fous Donc du coup voilà Allez-y Likez, dislikez Rien à faire J'aime ce que je fais J'aime ma chaîne J'aime mes abonnés Je vous aime Vous êtes plus de 4000 Je pense que quand la vidéo va sortir Vous serez 4300 Parce que là on est pas loin Je ne sais même pas Quand est-ce qu'elle va sortir Mais elle est tournée Elle est faite Mais Voilà J'aime C'est tout J'aime ce que je fais Et je vous aime Vous êtes là C'est vous qui m'avez fait arriver jusque là C'est grâce à vous Que j'ai des choses comme ça Donc c'est pour ça Que je vous respecte Énormément Et je vous aime C'est tout C'est mon dernier mot Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao